Je crois que c'était 10 semaines de tournage d'E.C.S.E.T.I.M.A.N. Ensuite il y a lieu, c'était très compliqué parce qu'il fallait qu'on tourne dans 3 régions de l'Allemagne pour des histoires de financement et d'aide des régions. Donc on a tourné à Berlin, donc Berlin il reste quand même, c'était un gros travail en fait de reconstitution. Ah, le moment qui est quand même assez incroyable quand même, c'est à Görlitz, en fait, on a tourné à Görlitz, qui est une ville qui est divisée en deux avec la Pologne, donc il y a une partie polonaise et une partie allemande. Et il y a des quartiers qui sont désertés en fait, avec des bâtiments de l'époque, comme la Wabirle-Kwargen, qui sont vides, personne ne vit dans ces quartiers-là, c'est des villes fantômes, donc c'est des bouts de villes fantômes. Et donc on a réaménagé cet immeuble, c'était assez extraordinaire de faire revivre un immeuble entier, qu'il a fallu reconsolider. On a même enlevé des pavés devant la rue pour retrouver l'authenticité. On n'a pas enlevé des pavés, mais enlevé le goudron qui était sur les pavés. C'était une reconstitution assez extraordinaire et puis de vivre dans ces bâtiments où on a l'impression que les fantômes étaient encore là et qu'on les vivait avec. Ça c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Les represes sont durées d'environ 10 semaines et, pour ce qui concerne les lieux, c'est été un peu compliqué parce qu'il devait être coinvolte 3 régions all'interno de la Germania, mais pour question d'autorisation et finançament, la plupart du travail est été réalisé à Berlin, où nous avons fait la plupart des réponses, à l'eccezione de Gerlitz, qui est une ville fantôme qui se trouve à confine avec la Polonie, infâtre est divisée en deux, partie tedesque et partie polanque. Certains quartiers sont restés complètement intactes, on a l'impression d'être une ville fantôme. Et le palais d'époque, par exemple, c'est ce qu'on voit effectivement lì où vivent les Quangels, et c'est un de ces palais. Nous avons eu l'occasion d'utiliser et de remettre en vie ces édifices, nous avons eu l'occasion de trouver effectivement le pavé, comme c'était dans l'époque. Et c'est ce palais d'avoir eu l'impression d'être vivant et d'habitant avec ces fantômes du passé. Pour la petite histoire, parce que c'est un petit clin d'œil, j'imagine, qui se passe en ce moment, c'est qu'avant le tournage, j'organisais une projection pour mon équipe de films dont je voulais qu'ils s'inspirent. Et donc j'avais fait la projection du tambour, de Volker, Schöndorf, voilà, et de Rome, ville ouverte, aussi. Pour la sua squadra, pour la sua troupe, Oui, 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 c'est l'identité. Le tambour, comme c'est dit ? Le tambour de Volker, Schöndorf. Oui, oui, le tambour, exactement. Mais avant de la tournage, pour donner une inspiration à son équipe, c'était ce son du tambour qui avait une sorte de... Non, mais le tambour est un film de Volker, qui à Berlin. C'était Palme d'Or à Cannes. Et la somme s'appelle italienne, quel est le titre italien ? Comment ? Tamburo. Tamburo di Latte. Tamburo di Latte. Et Rome, ville, Roma Città Aperta. Tu vois, Roma Città Aperta. Pour que le, pour le, pour le, pour que mon équipe soit baignée. Donc je faisais des projections de films comme ça, une fois par semaine, pendant toute la préparation, pour qu'on puisse voir ces films ensemble, en parler, et puis tout ça pendant la préparation du film. Si, vediamo questi film, in modo che ci sia effettivamente una preparazione, un'ispirazione, una volta la settimana, quando abbiamo queste riprese così di fila, consequenziali, ed è importante creare questi momenti per poter parlare con l'equipe. E poi il film è molto sulle le cloisonnement, in fatto, in fatto, ogni personaggio è cloisonné l'un dei altri, e poi, chiun vive in gli appartamenti, e poi c'è questa storia dei escalieri, in fatto, la presenza dei escalieri è qualcosa di importante nel film. Quando l'on descende l'escalier, come il personaggio, che giocato da Daniel Brullo, del commissario di police allemand, retombe dei escalieri, c'è la chuta, in fatto, dentro della hiararchia, c'è come se, ciò che era stato stato fatto per il regime nazi, era veramente di cloisonne le persone, al massimo, di les separare l'un dei altri. E io ho trovato che c'era qualcosa di interessante, che mi sembrava fare ecco a molti cose di oggi, mi sembrava dire. questa scena è di una molto grande violenza, quando il mondo è gestapo, lo gesto nei escalieri. Un elemento che ho cercato di evidenziare è quello dell'isolamento. Le persone che sono anche all'interno dello stesso palazzo, per esempio, sono isolate e rinchiuse ognuno nel proprio appartamento. E le scale all'interno del palazzo fanno un po' da elemento, come dire, costante. Danno, per esempio, anche vita in maniera, come dire, forte alla scena in cui il personaggio di Daniel Brühl viene gettato giù per le scale. E questo è una sorta di rappresentazione anche proprio della caduta della gerarchia all'interno di quel periodo. Il nazismo cercava di fare questo, di isolare le persone affinché potessero, come dire, crearsi dei meccanismi anche di lotta l'uno fra l'altro. Ed è credo che sia qualche cosa questa sorta di isolamento che fa eco un pochettino anche con quello che viviamo nel quotidiano.